Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle le 8 août 1918, début de la bataille d'Amiens, pendant la troisième bataille de Picardie sur le front occidental en France. Après les victoires allemandes du printemps, elle fut la suite de la seconde bataille de la Marne, qui marque en juillet le renversement décisif de la guerre sur le front ouest. Les troupes alliées, pour la première fois depuis 1914, commencent à prendre un ascendant décisif sur les troupes allemandes. Ce fut la première des batailles victorieuses qui se succède rapidement dans ce qui fut nommé plus tard l'offensive des 100 jours jusqu'à l'armistice. Vous lancez en plus la bataille d'Amiens, venez avec moi. Les livres d'histoire n'ont pas tous retenu la date du 8 août 1918. Le village d'Arbonnières, dans la Somme, se souvient ce jour-là. Il a vu la victoire changer de camp. Amiens sera libéré trois jours plus tard, le 11 août 1918. La bataille commence par des séries d'attaques alliées contre les Allemands. En une seule journée, les Alliés avancent de 13 kilomètres, font plus de 27 000 prisonniers et saisissent de grandes quantités d'artillerie. Depuis le printemps 1918, les forces alliées font taire leur différence. La bataille d'Amiens met en jeu des forces essentiellement anglo-saxonnes. D'où l'importance de ce centième anniversaire pour les Canadiens, Britanniques, Australiens et Américains. Amiens marque un tournant stratégique dans la première guerre mondiale. Pour l'Allemagne, c'est les débuts de la fin. Après la révolution russe de 1917, le nouveau gouvernement bolchevique conclut rapidement la paix avec l'Allemagne. Ainsi, les BRS du front Est, l'Allemagne, amassent ses troupes sur le front Ouest au printemps 1918. Dans un effort concentré visant à briser les lignes britanniques et françaises. Malgré certains succès retentissants, les Allemands ne réussissent jamais à percer les lignes alliées. En août 1918, les Britanniques, les Français, les Américains arrivent depuis peu sur le front et contre-attaquent. La signature du traité de Brest-Lisvosk avec la Russie permet aux Allemands de transférer des centaines de milliers d'hommes vers le front occidental. Hindenburg, Ludendorff et Lockheiser Guillaume II prévoyaient de lancer plusieurs offensives concrétisant cet avantage et le transformer en victoire avant l'arrivée des troupes américaines. Le 21 mars 1918, l'Empire allemand lance l'Opération Michael, la première d'une série d'attaques parmi lesquelles ils espéraient percer les lignes alliées en plusieurs endroits du front occidental. L'Opération Michael avait pour but de couper les fronts en deux en perçant l'aile droite de la force expédition britannique pour repousser ces derniers vers les ports du Pas-de-Calais et les troupes françaises vers Paris. Après des succès initiaux, l'offensive s'enlise devant Arras. Un dernier effort fut tenté contre la ville d'Amiens, nœud ferroviaire vital, mais l'avance allemande fut arrêtée à Villeur, bretonneux. Le 4 avril, par les Australiens appuyés par toutes les unités disponibles à mener après la bataille du Hamel du 4 juillet 1918, qui avait montré la supériorité des alliés. A l'issue de l'offensive Marne-Reims, les allemands perdent leur supériorité en effectif et leurs troupes étaient épuisées. Le maréchal Foch, qui commandait en chef les troupes alliées, ordonne une contre-offensive qui aboutit à la deuxième bataille de la Marne. Les allemands se rendent compte que leur position était intenable, se retirent de la Marne vers le nord. Foch décide alors de faire passer les alliés à l'offensive. L'effet de surprise s'avère payant. A midi, la bataille fait rage de part et d'autre de la Somme et tourne rapidement à l'avantage des alliés. Pris de court, l'armée allemande est fragilisée. Certaines des unités en première ligne fuient les combats, d'autres se rendent sans opposer de résistance. Des milliers de soldats sont faits prisonniers, 2000 pièces d'artillerie sont saisies. Quand la nouvelle de cette débâcle parvient au général Ludendorff, chef d'état-major général adjoint allemand, il ne peut que reconnaître cette journée du 8 août comme une jour de deuil de l'armée allemande. De fait, c'est la plus grande défaite que l'Allemagne ait connue en une seule journée au cours de la première guerre mondiale. Le champ de bataille s'étendait de la ville d'Albert à la ville de Montdidier, de part et d'autre de la Somme. Les troupes anglaises se trouvaient entre la ville d'Albert et le canal de la Somme, reliant Amiens à Péronne. La quatrième armée britannique du général Sir Henry Rallinson était répartie sur 25 km de front. Elle était formée de 7 divisions et de 4 divisions de réserve. La seconde armée du général Georges von der Marwitz était déployée entre la ville d'Albert et le canal de la Somme. Elle est composée de 10 divisions et de 4 divisions de réserve. Au sud du canal était placée la 18e armée allemande du général Oskar von Hüttien. Formée de 12 divisions et de 4 divisions de réserve entre le canal et la ligne de chemin de fer Amiens-Land, se trouvaient les Australiens du lieutenant-général John Monach et les Canadiens. Au sud de la ligne de chemin de fer se trouvait la première armée française du général Eugène de Benay. Elle était formée de 8 divisions et de 4 divisions de réserve. Le corps expéditionnaire britannique du maréchal Sir Douglas Haig dirigeait l'offensive appelée Bataille d'Amiens. L'attaque était destinée à libérer une large partie de la ligne de chemin de fer entre Paris et Amiens, occupée par les Allemands depuis l'opération Michael menée au mois de mars. L'offensive fut déclenchée à 4h20 du matin et peut avancer méthodiquement sur un front de 25 km. L'attaque précédée par un bref tir de barrage et plus de 400 tanks survolés par de nombreux avions ouvraient l'avancée de 11 divisions britanniques engagées dans la première phase de l'assaut. Du côté français, les moyens mis en oeuvre étaient plus faibles. La première armée française déclenche une préparation d'artérie de 45 minutes avant le début de l'attaque. Le comportement de l'armée allemande donnait des signes de faiblesse. Certaines unités en première ligne fuient les combats sans opposer beaucoup de résistance. D'autres, quelques 15 000 soldats se rendent rapidement et 2000 pièces d'artillerie furent capturées. Le lendemain, de nombreux autres soldats allemands furent faits prisonniers. Quand la nouvelle parvient au général Ludendorff, chef d'état-major général adjoint, il qualifie le 8 août de jour de deuil de l'armée allemande. Le 10 août, la bataille d'Amiens-Mondidier évolue vers le sud du Saillan, tenu par les Allemands. La première armée française avec à sa droite la troisième armée en direction de la Cigny se dirige sur Mondidier. Elle force les Allemands à abandonner la ville et permet la réouverture de la ligne de chemin de fer Amiens-Paris. L'attaque franco-britannique fut un succès. Au soir du 8 août, les Canadiens avaient avancé de 13 kilomètres. Ils s'illustrent notamment lors de la prise du village de Kessnel. Les Australiens avancent de 11 kilomètres, les Français de 8 kilomètres, les Britanniques de 3. La nouvelle ligne de front passe par les villages de Chipilly, Arbonnières, Beaucourt en Santerre, soit 12 kilomètres plus à l'est. Les troupes françaises quant à elles avancent de 8 kilomètres à l'intérieur des lignes allemandes et atteignent les villages de Villières, Eau-Érable et la Neuville-Sœur-Bernard. Cependant, les résultats de la bataille d'Amiens du 8 août étaient les plus importants depuis le début de la guerre pour les Alliés. La défaite allemande était nette. Les pertes allemandes s'élevaient à 40 000 hommes mis hors de combat, 33 000 prisonniers. Les pertes françaises et britanniques totalisent 46 000 soldats. A partir du 12 août, la résistance allemande se fait de plus en plus forte. La première phase de l'offensive arrive à son terme. Comme on l'a vu, le 11 août 1918 marque la fin de la première bataille qui est un tournant dans la première guerre mondiale. Alors que les forces françaises ont failli céder face aux ennemis au printemps 1918, elles ont repris l'initiative depuis le 8 août de la même année. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Toussaux l'Histoire avec Damien. Mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...